Bonsoir à tous, je vous emmène tout de suite à Lyon où les conditions canicules se poursuit, s'élargit progressivement et s'étendra à 12 départements supplémentaires à partir de demain. Et on a toujours ce flux de sud-ouest qui continue d'apporter de l'air chaud et puis des passages orageux sur le pays. Demain, il fera très chaud sur l'est et le sud et on va d'ailleurs tout de suite regarder la carte des températures pour demain matin. Elles sont relativement douces en moyenne entre 18 et 22 degrés et vous aurez 20 degrés à Paris, Clermont-Ferrand ou même Biarritz ici, 25 degrés déjà à Nice alors qu'à Brest ce sera un peu plus frais avec 16 degrés. La Bretagne qui sera d'ailleurs sous un front présent début de matinée, il occasionnera des averses et des orages tout comme celui que l'on retrouve de la Normandie au Val-de-Loire et le tout sous un vent d'est à sud-est. En revanche, ailleurs, le soleil s'imposera surtout sur toute la façade est et ce sera plus voilé des Hauts-de-France jusqu'aux Pays-Basques. Le vent d'autant lui se renforcera dans son domaine et l'après-midi, le front instable présent sur la Normandie se décalera vers l'ouest de l'Île-de-France et des Hauts-de-France et l'autre sera toujours sur la Bretagne, principalement le Finistère où le vent de sud à sud-est se renforcera. Partout ailleurs, le temps sera sec à une ou deux ondes et près sur les crêtes alpines et le ciel sera plus ou moins voilé de nuages élevés. Le vent d'autant lui se maintiendra alors que le vent de sud à sud-est se lèvera des côtes des Bouches-du-Rhône à la vallée du Rhône et côté température, elles sont encore en progression d'un degré en moyenne. Elles culmineront 5 degrés au-dessus des normales et cette journée de vendredi sera vraiment la plus chaude de la semaine. Il fera jusqu'à 37 degrés à Lyon. Ces fortes chaleurs s'annoncent durables avec des pointes voisines de 40 degrés sur le midi méditerranéen et en vallée du Rhône à partir de ce week-end. Et d'ailleurs, regardez ensuite, samedi, notre front qui aura donné des orages dans le nord-ouest au cours de la nuit va venir mourir des pays de la Loire aux Ardennes avec de plus en plus de soleil au fil des heures de la journée avec une petite baisse des températures sur ces régions. En revanche, au sud de la Loire, là, les températures seront souvent comprises entre 30 et 35 degrés avec même 36-39 degrés sur le centre-est jusqu'en Provence. Dimanche, on va encore gagner un degré en moyenne avec peut-être encore une ondée vers les Ardennes l'après-midi. Sur les Pyrénées aussi, les températures seront très, très élevées. Lundi, on va encore gagner un degré et mardi sera la journée la plus chaude de la période. On pourrait localement atteindre les 42 degrés entre l'intérieur des régions méditerranéennes, la vallée du Rhône, le Lyonnais. Mercredi, le temps deviendra lourd et orageux plus tôt sur les reliefs. Et ça se confirme jeudi avec un temps instable et orageux et une baisse des températures généralisées. Vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, retrouvez les Baudins grandeur nature. Très belle soirée à tous sur M6 et à tout de suite pour la météo des plages. Sous-titrage ST' 501